bonjour on va commencer aujourd'hui à notre première séance relative au développement des applications utilisant le langage c'est chat et bien sûr avec la technologie WPF et utilisant l'architecture MVVM que veut dire modèle VIEW VIEW MODEL c'est presque la même chose presque avec MVC modèle VIEW CONTROL alors quels sont les prérequis alors j'aimerais bien que vous installez bien sûr la version 2019 de Visual Studio donc il est disponible dans ce lien vous allez télécharger la version de la communauté c'est une version qui est gratuite aussi bien donc nous aurons besoin de Visual Studio bien de SQL Server Management Studio alors c'est une application qui va nous aider à gérer les bases de données relatives à SQL Server donc vous allez installer bien sûr l'application à partir de ce lien et on aura besoin de bien sûr du moteur SQL Server donc vous pouvez bien sûr consulter ce lien et tu peux vous pouvez télécharger le SQL Server 2019 free trial donc on peut l'utiliser alors même normalement pendant les premières séances on va seulement se concentrer sur le développement de l'application côté interface d'accord et côté métier et après on va voir comment peut-on se connecter bien sûr à la base de données mais pour se connecter bien sûr il va avoir il faut avoir déjà une base de données alors on aura on va essayer de voir ensemble qu'on peut donc concevoir cette base utilisant par exemple la méthode Meurice et moyennant l'application qui s'appelle Power Design donc ça va être très facile de concevoir votre modèle conceptuel de le transformer en inscrite SQL et bien sûr d'aller à SQL Server et de l'exécuter pour trouver votre base de données déjà prête à être exploite alors aujourd'hui bien sûr je vais on va voir ensemble donc j'ai déjà lancé Visual Studio donc on va voir ensemble on va alors j'ai dit donc j'ai déjà installé Visual Studio 2019 donc je l'ai déjà lancé donc je vais essayer de créer un nouveau projet voilà créer un projet alors normalement Visual Studio est un IDE qui est très riche donc on peut utiliser différents langages on peut attaquer différentes plateformes donc on peut même si vous voulez créer des applications mobiles que ce soit pour Android ou bien pour iOS donc on peut faire ça donc c'est une c'est parmi les IDE qui sont très utilisés et qui sont très riches relative aux IDE qui existent déjà comme Pichard ou bien Eclipse et ainsi de suite donc c'est une canal application qui va nous aider à rapidement et à facilement créer une application si je dis bien application trois tiers veut dire vous avez votre base de données vous avez votre interface et vous avez le métier qui va être sous forme de service web on va voir ensemble les services qu'on peut donner créer à travers bien sûr la technologie d'OVSF donc ici je vais choisir d'OVPS donc je vais essayer de voir ici là donc tous les langages alors vous avez le choix ici de choisir le langage nous on va choisir le C-Chap on peut même créer des applications avec Python ici donc normalement le langage C-Chap et C-Chap je vais choisir ici je vais chercher le modèle de mon projet qui va être application de WPF alors je peux chercher ici alors WPF alors vous allez voir ici application WPF avec le framework.net je pense c'est 4.5 si je ne me trompe pas alors ce sont des applications qui vont être différentes des applications Windows Form de framework 2.0 ça c'est l'ancien framework alors je sais bien que la majorité des étudiants ou bien des programmeurs maintenant ils sont ils ont une grande expérience ou bien de l'expérience relative aux Windows Forms alors normalement pour moi le changement ça va être un petit peu facile de migrer de Windows Forms vers WPF mais il y a des choses bien sûr qu'il faut oublier relative à Windows Forms voilà donc je vais commencer application de WPF.net ici application de WPF suivant alors je vais être ici séance 1 voilà la première séance alors l'emplacement c'est l'emplacement par de vos repos de source donc vous pouvez même se modifier le nom de la solution alors là c'est le nom du projet et ça c'est le nom de la solution parce que la solution il peut avoir plusieurs projets et chaque projet bien sûr dans un langage bien déterminé un projet on s'échappe après un projet en VB un projet par exemple en C++ si jamais vous allez attaquer c'est-à-dire la couche physique de votre de votre machine et bien sûr le framework c'est le 4.7 alors vous voyez ici il y a pas mal de frameworks je pense le 2.0 n'est plus supporté ici alors on peut commencer à partir du 3.0 alors je vais laisser le 4.7 et je vais créer alors je dis bien on va essayer de travailler d'une manière facile et simple donc je vais commencer directement par la création d'une application alors je vais pas vous faire par exemple comment on va écrire les loupes ou bien les conditions ou bien les comment on déclare d'accord ou bien comment on utilise les instructions mais je vais directement commencer l'application et si jamais on aura besoin de quelque chose nous allons l'introduire et si jamais on n'a pas pu ou bien savoir comment le faire bien sûr on a devant nous ou bien à côté de nous Google on va essayer de savoir ou bien d'avoir un petit peu d'expérience comment peut-on chercher le code et comment peut-on bien sûr le comprendre et comment on va l'intégrer dans notre solution voilà alors ici donc j'attends le chargement de l'application alors je vais vous expliquer de manière simple et grossière l'interface de Visual Studio alors ici vous avez votre environnement de travail vous voyez déjà votre fenêtre ici main window donc je peux ici augmenter un petit peu je vais zoomer un petit peu pour voir de près voilà ça c'est main window et vous avez ici le code attaché ou bien correspondant à ce évident c'est le code écrit en langage descriptif examen d'accord alors le examen c'est comme le HTML c'est un langage orienté balise d'accord donc c'est très facile et bien sûr la puissance WPF c'est que les interfaces maintenant elles sont très riches d'accord donc qui sont orientées à la pixel donc il n'y aura pas de dégradation de la visibilité du bouton bien des champs lorsqu'on va agrandir le contrôle et voilà et bien sûr on peut aussi donc l'examen on peut introduire aussi des animations donc c'était impossible de le faire dans le Windows ou bien dans le Windows Forms ou bien dans le Framework 2.0 et maintenant c'est vraiment ça devient très riche et le designer il peut trouver tout ce qu'il veut ici à côté de cette application de WPF ou bien de cette technologie de WPF alors comme vous voyez vous avez ici la tag Windows ici ce terme là vous avez ici les propriétés relatives à cette fenêtre alors ce XMNS normalement ce sont les noms d'espace c'est comme include ou bien c'est comme using donc on va essayer d'ajouter ces références si jamais on aura besoin alors il y a des références ici qui sont présentes dans cette solution automatiquement parce qu'ils vont être utilisés dans l'application vous avez ici la propriété minwindow elle est là donc si jamais je vais la changer on va la changer rapidement directement vous avez la hauteur et la largeur de votre fenêtre et vous avez bien sûr ici la grid parce que Windows il doit contenir il va roster des contrôles mais il ne peut rosser qu'un seul contrôle alors c'est pour cela qu'on veut mettre un grid et cette grid c'est elle qui va contenir bien sûr plusieurs contrôles alors ici à ma droite vous avez la solution c'est séance 1 et vous avez ici quelques fichiers d'accord relatifs que ce soit aux propriétés ou bien aux références ou bien aux configs alors moi donc je vais seulement vous montrer les choses dont on aura besoin pendant ces faillances et encore en mesure je vais bien sûr vous expliquer les autres fichiers alors références ici toutes les références qui vont être utilisées ou bien utiles à notre application alors vous voyez ces références qui ont été ajoutées par défaut lorsqu'on a ajouté le modèle de cette application d'EPF voilà donc il y a le système d'examen il y a même link c'est un langage de requête qu'on va bien sûr ajouter un coup d'oeil après les séances qui vont revenir voilà vous avez ici les propriétés d'accord il y a les propriétés ou bien on peut dire parfois on peut ajouter des ressources comme des icônes ou bien des chaînes des constantes donc on peut ajouter ici et vous avez ici le app.examl alors le app.examl ça ressemble au programme.cs relatif à Windows Windows alors si je vais cliquer sur le app.examl vous allez, voilà je clique là vous allez voir ici par exemple je dis bien le start a priori veut dire quelle est la première fenêtre qui va s'exécuter ou bien qui va se lancer lorsqu'on veut lancer l'application alors la fenêtre c'est main window.examl si jamais vous avez une autre fenêtre que vous voulez lancer vous allez la changer ici ici on peut bien sûr ajouter des ressources à mon application alors ces ressources là je peux vous dire par exemple si jamais vous allez ajouter un service de VCF alors que le end point ou bien cette ressource de ce service c'est pas se jeter bien sûr dans cette rubrique ici alors maintenant je reviens à main window alors ça c'est ma fenêtre et ma fenêtre bien sûr il y a le programme ou bien le fichier correspondant ce qu'on appelle le group behind c'est le code qui va être lié à votre fenêtre d'accord ? si jamais nous allons ajouter des clics d'accord ? ou bien qu'on veut ajouter des propriétés ou bien autre chose bien sûr le code va être populer ici dans ce fichier qui est main window voilà alors je vais revenir à ma fenêtre alors à gauche qu'est-ce qu'on trouve ? alors on va trouver ici la boîte à outils il va s'initialiser parce que si jamais on va commencer dans la première fois à Visual Studio alors ça va demander un petit peu de temps pour qu'il s'initialise alors si nous allons trouver ici le toolbox alors les outils, la boîte à outils ce sont les contrôles bien sûr qu'on va essayer d'ajouter à notre application en fur et à mesure là donc c'est très facile seulement drag and draw vous allez seulement les glisser d'accord ? alors vous avez ici les boutons les conteneurs et bien sûr il y a ici source de données alors on peut se connecter comme je viens de le dire au début à notre base de données donc on peut se connecter directement donc c'est très facile et simple seulement vous allez déterminer votre lien où se trouve votre SQL serveur et automatiquement vous allez accéder à la base de données à partir bien sûr de Visual Studio et vous avez la source alors vous avez ici source de données alors on va la voir après la source de données ça va vous montrer la hiérarchie relative au contrôle et au conteneur c'est à dire si vous avez une grid vous avez à l'intérieur un contrôle alors dans cette rubrique bien de se voler on peut apercevoir cela c'est à dire le contrôle et les parents alors si jamais alors ici à ma droite qu'est-ce que j'ai ? j'ai les propriétés relatives au contrôle alors par exemple j'ai choisi Windows alors vous trouvez ici type Windows et là donc vous pouvez commencer à changer les propriétés de Windows et en général du compte alors normalement le travail dans Visual Studio il est très facile si jamais vous allez commencer à l'utiliser vous allez observer cela si jamais vous avez travaillé avec d'autres IDE Integrated Development et vous allez bien sûr aimer alors comme je viens de le dire donc on va commencer directement notre application donc je vais commencer donc je vais vous proposer de créer la création d'une application simple et facile possible on va dire pour le moment on va créer l'application de gestion de de l'absence des étudiants donc pourquoi je dis ça parce que le métier est très facile et simple mais notre souci va être seulement côté interface et côté code donc je vais ignorer le côté base de données ou bien côté côté métier dans notre application côté richesse côté fonctionnalité alors pour ce faire donc bien sûr je vais opter comme interface des choses plus faciles et simples donc je vais pas rendre l'application un petit peu complexe donc côté UX côté user interface côté user experience ça va être le plus facile possible mais ce qui va m'intéresser et surtout aujourd'hui c'est comment on va structurer notre application donc c'est on va essayer de structurer l'application alors comme je viens de le dire on va créer des applications avec l'architecture NVIDIA donc on va créer les modèles et les modèles normalement ils vont être les classes et les classes correspondant bien sûr à vos tables qui existent dans la base de données et on va essayer de créer les métiers alors on appelle ça le bio modèle alors les métiers on vient à la partie fonctionnelle de notre application et bien sûr on va aussi voir comment on va créer les interfaces ce sont les vues donc il y a MVM les modèles donc il y a le métier il y a les classes métiers et les interfaces alors je vais essayer de concrétiser ce que je viens de dire ce forme de dossier alors j'ai ici ma solution et bien sûr j'ai ici un seul projet et je viens de dire qu'on peut ajouter un projet à ma solution si vous voulez ajouter je vais seulement cliquer sur le bouton de voix et vous allez ici ajouter ici un nouveau projet et ce nouveau projet peut être écrit écrit ou bien utiliser on peut utiliser n'importe quel langage alors je vais venir ici à ma séance et je vais faire je vais ajouter je vais ajouter un nouveau dossier que je vais appeler modèle alors modèle c'est bien modèle pas le modèle c'est là où je vais mettre mes classes alors je vais ajouter un autre dossier qui va être alors je vais l'appeler business alors ça c'est toutes mes fonctionnalités relatives aux différentes interfaces qu'on va créer et bien sûr je vais ajouter un dossier qui va porter le nom de views alors views veut dire ça ce sont mes interfaces toutes les interfaces que je vais avoir dans cette application alors bien sûr main window est ici d'une interface donc je vais la prendre et je vais la glisser dans views voilà ok maintenant dans views qu'est-ce que j'ai j'ai main window alors maintenant si jamais je vais lancer l'application sûrement je vais avoir un problème pourquoi parce que le chemin qu'on a spécifié de dans un peu d'autres examens c'est le chemin main window il est dans la racine de la solution mais normalement ce main window maintenant il existe dans views alors puisque il existe dans views normalement je dois ici ajouter views slash views slash main window et comme ça lorsque je vais lancer automatiquement l'application va lancer main window voilà alors je peux regarder ça voilà donc maintenant on a la structure de notre projet ou bien de notre application donc toujours il faut opter pour cette démarche parce que ça va vous aider après il faut bien sûr structurer après on va pas avoir de problèmes surtout dans la mise au pointe si jamais on a des problèmes lorsqu'on va faire le débarguer donc on va savoir où se trouve le problème et bien sûr aussi on a structuré parce que il y en a ceux qui vont travailler sur business il y en a ceux qui vont travailler sur les modèles il y en a ceux qui vont travailler sur views d'accord sur les interfaces surtout les interfaces aussi que c'est un designer c'est un quelqu'un qui a de l'expertise relative aux interfaces d'accord donc bien sûr lui aussi il va participer et il aura donc sa part dans ce projet mais seulement relative aux interfaces voilà alors je vais commencer alors je vais essayer d'aller à main window et je vais commencer mon interface qui va être comme je viens de le dire très facile et simple alors facile et simple parce que j'ai un autre objectif c'est de vous montrer la puissance de VPF et cette puissance qui va exister dans l'isolation de tout ce qui est métier de l'interface c'est à dire on va carrément se détacher ou bien détacher le code behind de l'interface on va voir ça par la suite alors pour le moment alors je vais ajouter ici un bouton voilà et alors comment je vais changer les propriétés du bouton vous allez vous avez deux façons soit que je vais venir ici directement je vais commencer à changer les propriétés du bouton alors je vais ajouter le nom alors je vais l'appeler BTN par exemple gestion BTN gestion gestion étudiant alors je vais nommer parce que bien sûr il faut nommer parce que si je vais créer un événement clic de bouton bien sûr je dois voir le bouton avec son nom mais avec le temps ce clic on va l'enlever carrément et on n'aura pas besoin bien sûr de nommer les boutons ça on va le voir après avec le temps alors ici vous avez les couleurs donc on peut changer donc il y a dans le côté propriété je vais pas entrer beaucoup dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire alors ça dépend bien sûr de votre de votre goût relatif à ces interfaces d'accord donc vous allez commencer directement à cliquer sur le bouton et ça va marcher alors ici vous avez le code XAMEL relatif aux propriétés du bouton alors vous avez ici le nom le bouton je vais l'appeler gestion ici alors je peux changer soit à partir de l'inspecteur ici des propriétés de ce mot les propriétés ou bien je peux changer directement dans le code XAMEL ici alors gestion étudiant et pour vous dire que normalement on devait PF alors il y a l'espace C-Sharp je le dis comme ça un espace orienté C-Sharp il y a un autre espace orienté XAMEL et il n'y a pas de lire tout ce qu'on peut écrire en C-Sharp on peut l'écrire en XAMEL donc les espaces ils sont vraiment séparés alors voici le bouton donc je peux changer la taille alors dans Windows ou bien dans Windows ou bien dans Windows ou bien dans la technologie de WPF alors le bouton ici on peut bien sûr lui changer beaucoup de propriétés ou bien définir les propriétés qu'on a qu'on ne le définissait pas dans le format 2.0 alors par exemple je peux changer l'orientation ou bien je peux faire des rotations je peux aussi aller à apparence ici et carrément changer l'opacité c'est aussi faisable ici donc il y a vraiment une richesse relative à relative au design alors je peux bien sûr mettre ici 80% l'opacité et côté côté couleur alors on peut ici faire des gradients la chose qu'on ne trouvait pas dans Windows France alors je peux ici utiliser deux couleurs d'accord et voilà très facile et simple et ça va marcher donc on n'aura pas des difficultés je dis bien je le redis on n'aura pas des difficultés relatives au design d'accord on n'aura pas de problème alors ici côté texte donc je vais augmenter un petit peu la police de là je peux faire des 8 alors le pinceau je peux mettre le foreground je peux écrire en blanc et c'est comme ça voilà et tout ce que je fais dans ce volet propriété alors on va apercevoir qu'on le fait ou bien qu'il est fait côté exemple alors si vous allez vous expérimenter côté examen vous allez commencer directement à écrire en examen directement alors ça c'est le bouton alors le bouton on le ferme ici et vous avez ici le bouton son background et dans le background il y a bien sûr la clause ici linear gradient brush avec les propriétés alors si maintenant vous voulez rendre votre bouton comme il était lorsqu'on l'a ajouté vous allez seulement vous allez tout supprimer et le bouton revient bien sûr à sa forme initiale et bien sûr ici il y a le foreground je vais l'enlever voilà et je vais mettre le bouton voilà donc seulement je vous montre comment on accède que ce soit en examen ou bien à travers cette interface ici à changer les propriétés de votre contrôle de manière facile et simple et bien sûr c'est comme si on fait je vous fais une petite introduction côté examen voilà alors moi normalement je vais par la majorité de temps comme ça pour voir toutes mes propriétés en face de moi surtout les propriétés que je vais ajouter d'accord alors vous pouvez venir ici et directement alors espace vous allez voir toutes les propriétés que vous pouvez ajouter de manière très facile dont l'espace bien sûr et qui va être affecté à votre design alors voici le bouton alors gestion gestion étudiant alors je vais seulement réduire un petit peu voilà le zoom je vais voilà alors la particularité qu'on trouve aussi dans d'OVPF c'est qu'on peut ajouter des zones c'est comme les divs d'accord ? donc je peux ajouter ici je clique voilà je vais venir dans la grid et je peux ajouter une colonne et je peux ici ajouter si vous voulez une ligne donc on peut ajouter tant de colonnes et de lignes qu'on veut et si la colonne je peux leur changer leur table et ça elles évolent d'accord ? et voilà et si jamais vous voulez rendre cette partie figée fixe alors vous allez venir ici vous allez dire à la pixel voilà je veux dire que vous allez prendre 100 pixels dans ce volet et le reste va être pour l'autre côté si jamais vous allez agrandir votre fenêtre lorsque l'application elle va être en mode d'un taille lorsqu'elle va être exécutée alors si jamais vous allez faire un changement de taille alors la partie sans ça va être toujours figée peut-être c'est la partie relative en menu et l'autre partie relative au contenu va être il va prendre l'espace alloué si jamais vous allez agrandir la fenêtre voilà alors il y a une grande richesse d'accord ? donc c'est richesse c'est facile alors voici mon bouton alors je vais le mettre ici alors si jamais vous voulez supprimer alors il y a ici vous voyez donc on va voir ici qu'il y a la présence ici des colonnes dans le code examen alors vous allez voir il y a grid.rowdefinition vous allez définir la height et la height de la première et de la deuxième et alors pour moi je vais enlever ce row j'ai pas besoin donc je vais l'enlever je vais laisser que c'est l'inverse normalement c'est l'inverse je vais laisser le row pour que je puisse bien sûr cerner le bouton voilà donc je vais ça parce que je vais mettre cette place relative au menu alors j'aurai gestion étudiant je vais ajouter un autre bouton je vais faire ici par exemple le bouton c'est btn gestion absence par exemple bien seulement je vais faire les absences c'est btn absence ça c'est le content de mon bouton c'est absence voilà alors la taille si jamais donc je peux prendre ici font size alors je vais mettre la même chose que l'autre bouton donc je peux faire c'est voilà c'est donc font size la chose que j'ai pas encore montré et qui est très intéressante c'est que dans le code ou bien dans les windows forms le contenu du bouton c'était tip string ce qu'on appelle le caption mais ici le contenu d'un bouton est un objet donc je peux insérer un checkbox à l'intérieur d'un bouton alors par exemple je veux prendre ce bouton ici un bouton voilà et je vais prendre un checkbox ici et je vais la mettre à l'intérieur donc ça c'est faisable donc le contenu d'un bouton est un objet et comme vous voyez ici c'est très facile et clair vous avez votre bouton et la clause ici on va fermer cette valise et vous avez à l'intérieur un autre contrôle alors ça c'est la richesse relative bien sûr à cette technologie il n'y a pas une restriction relative au contrôle et vous pouvez bien sûr éditer ou modifier le style de votre bouton donc on peut entrer à l'intérieur de la structure et de changer les cils et les couleurs donc il y a une grande richesse relative aux interfaces alors voici gestion étudiant voici gestion de l'absence je vais ajouter un autre bouton ici que je vais mettre the content is login donc je vais on va se connecter et ce login ici je vais l'attacher à ma droite donc il y a ici un petit un petit un petit petit contrôle ici d'accord alors si je clique je vais lier le bouton à ma droite et je vais le lâcher à ma gauche je veux dire que le bouton il est toujours associé à l'interface mais lié au côté droit je veux dire le bouton ne va pas modifier cette distance qui est par exemple de 41 pixels toujours il ne va pas rester lié et c'est sûr c'est sûr parce que dans les applications dans ce point de login il est toujours à ma droite et le bouton ici il est à gauche il est lié à ma gauche ici et il n'est pas lié il est détaché ici de ce bord de ma droite l'absence de la même façon et le font size je vais mettre ici le font size alors je vais mettre font size alors une fois que je le trouve et je vais mettre ici 18 donc c'est rapide très facile font size elle est là alors maintenant je vais démarrer l'application pour voir seulement pour jeter un coup d'oeil comment ça va marcher alors pour la première le premier lancement ça va prendre un petit peu de temps mais avec le temps ça va démarrer rapidement et facile alors le temps le lancement de l'application alors et après qu'est-ce qu'on va faire nous allons ajouter par exemple une grid et on va commencer à populer les étudiants on va commencer à créer les étudiants et bien sûr ça c'est le début de l'application mais au fur et à mesure on va essayer de la modifier donc on va trouver des problèmes et on va essayer de l'évoluer pour qu'il soit vraiment une application utilisable en temps voilà donc il se lance donc en attendant donc après avoir vu l'application l'interface donc on va ajouter des boutons d'accord on va ajouter un étudiant un bouton pour éviter l'étudiant et un bouton pour supprimer l'étudiant ça ce sont ces alors voici donc l'application donc l'application elle est là donc normalement c'est le problème avec ce antivirus qui m'a empêché de montrer l'application voilà l'application elle est là donc il y a le bouton alors vous voyez le bouton login il est attaché à la droite de la fenêtre il ne bouge pas de la même façon gestion gestion le menu et bien sûr aussi les boutons alors regardez là il y a un problème alors le bouton il change de détail donc je vais essayer de rectifier cela d'accord alors je vais venir donc je vais arrêter donc je vais arrêter l'application à partir du bouton ici après alors je vais prendre ça et je vais dire que ce volet il va être figé d'accord et voilà ça c'est c'est la solution pour le moment donc figé veut dire la taille de ce volet ne va jamais être modifié de la même façon le bouton ne va pas changer de de taille il ne va pas changer de taille si jamais je fais comme ça si j'attache les deux en même temps j'attache en haut et en bas alors si jamais je change alors voyez que le bouton change de taille alors pour le moment ce volet ou bien cette taille ou bien cette distance elle est figée ne va pas changer et normalement le bouton ne va pas changer de de taille donc je peux éliminer ou bien lâcher ce contrôle là si j'arrive à l'appeler contrôle voilà alors l'application marche donc on a vu ensemble et on a rectifié ce problème alors maintenant ce que je vais faire je vais ajouter je vais ajouter les boutons alors je vais ajouter un bouton ajouter là alors le button ici c'est on va faire ajouter alors on va ajouter quoi on va ajouter un étudiant je vais encore glisser un autre bouton qui va faire on va nommer éditer on va éditer les étudiants étudiant par étudiant et un autre bouton ici et que je vais nommer et c'est delete ou bien supprimer 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 l'étudiant alors je peux mettre ici une colonne voilà pour que ces boutons là soient toujours dans leur place ou bien qu'ils vont être à l'intérieur de ce volet alors peut-être si jamais vous voulez déplacer les trois boutons en même temps alors il est préférable de les réunir d'accord donc je vais les sélectionner les trois boutons droit je vais grouper et je peux grouper dans une grille dans un stack panel dans un doc panel d'accord moi je vais les mettre dans un stack panel alors vous voyez maintenant le stack je peux le changer ou changer de position alors seulement il faut bien positionner les boutons l'un relative à l'autre donc je vais dire ajouter je clique sur ajouter je vais venir ici à disposition et bien sûr il y a la position l'alignement horizontal ou bien vertical et ici aussi il y a les marques alors les marges ici alors je vais dire que le bouton il va laisser 20 pixels en gros il va laisser 20 pixels en bas voilà ou bien que je vais sélectionner les deux contrôle alors je clique sur contrôle je choisis l'autre bouton et je vais mettre ici 20 et je vais mettre en bas c'est 20 voilà seulement il faut que j'agrande un petit peu la taille de mon panel aussi bien donc je vais si vous voulez augmenter un petit peu la taille alors je peux venir ici de 8 je peux faire ici par exemple 100 et je vais mettre de height par exemple 28 d'accord alors je vais sélectionner les autres j'aurais dû faire ça dès le début alors 100 et je vais mettre ici 28 voilà donc et je vais augmenter un petit peu la taille ou bien la largeur de mon panel côté couleurs aussi vous pouvez faire comme ça il y a le choix quand vous voulez donc chacun possède son goût relatif à ce maquillage d'interface voilà voilà alors donc l'application la plus facile possible donc c'est seulement un début on va bien sûr l'évoluer alors c'est un jour alors je vais bien sûr glisser une grille voilà la grille elle est là c'est la grille alors je vais dire donc je vais mettre ici à une ligne d'accord un jour pour limiter bien sûr la grille alors je vais cliquer bouton droit sur la grille je vais faire disposition réinitialiser tout il va prendre tout l'espace alloué à cette grille donc il va si je clique réinitialiser tout que vous voyez la grille va prendre tout l'espace donc il est situé bien sûr et cette grille je peux la nommer alors je vais la nommer GR Contents non pardon je vais l'appeler GR ou bien GRID GRID étudiant voilà GRID GRID alors ce bouton je vais l'appeler BTN ajout BTN ajouté alors normalement l'ajout via la nomination il est très important mais pour cette démonstration c'est oui mais pour les séances qui vont venir surtout lorsqu'on va essayer de commencer à travailler avec les commandes et non pas les clics donc c'est pas la peine de nommer ou bien de donner le nom à votre bouton alors je vais mettre ici BTN édité voilà et là je vais cliquer sur supprimer et vous allez voir BTN supprimer alors alors ajouter c'est ajouter un étudiant éditer c'est éditer l'étudiant et supprimer c'est le supprimer alors maintenant je vais essayer d'ajouter un étudiant mais pour ajouter l'étudiant donc on doit normalement créer l'étudiant donc on aura besoin d'un modèle d'étudiant on aura besoin d'une classe étudiant alors je vais venir maintenant à modèle je clique au bouton droit je vais ajouter et je vais ajouter une classe alors normalement cette classe elle va être créée à partir de la structure de la table utilisée dans la base de données alors on va savoir on va voir ça après si jamais on va utiliser le ADO.NET donc ça va être très facile à générer les classes alors maintenant on va créer la classe manuellement pour voir bien sûr l'intérêt et la facilité que va nous apporter ADO donc je vais créer la classe et que je suppose que c'est relatif cette classe est relative à une table qui existe dans la base de données alors je clique la classe et c'est cette classe avec laquelle je vais travailler et bien sûr on est en train de travailler au bien d'utiliser le concept orienté objet alors je maîtrise c'est étudiant alors c'est pas la peine d'ajouter .cs alors je vais ajouter la classe mais normalement Odoo qu'est-ce qu'il fait pardon c'est pas Odoo mais c'est l'ERP c'est c'est Visual Studio pardon l'étudiant Visual Studio qu'est-ce qu'il va m'ajouter il va m'ajouter un fichier qui s'appelle étudiant.cs et à l'intérieur il y a une classe qui s'appelle étudiant alors j'aurais dû créer un fichier je peux le nommer n'importe quoi et à l'intérieur de ce fichier je vais ajouter ma classe je peux appeler le fichier mes classes mes classes .cs et à l'intérieur du fichier je vais voir bien sûr je vais voir mes classes alors si jamais vous voulez le voir alors je peux cliquer sur le bouton droit ici sur la solution ou bien le projet alors ici il y a je vais ouvrir le dossier dans l'explorateur des fichiers alors je clique et bien sûr nous allons voir tout notre projet et vous allez voir ici voici le répertoire business le répertoire modèle le répertoire ou bien le dossier views alors dans pardon pardon c'est pas ici alors dans model vous avez ici un fichier dans cs et ce fichier qui va contenir bien sûr mes classes voilà donc je suis ça je le ferme alors ici vous avez la classe alors je vais rendre la classe publique voilà classe étudiant alors ce que je vais faire je vais essayer de créer les propriétés c'est comme les propriétés que vous allez créer dans le modèle conceptuel dans votre entité qui se trouve dans le modèle conceptuel ou bien les propriétés qui se trouvent dans votre table de votre base de données alors je vais maintenant commencer à saisir les propriétés je veux dire que l'étudiant possède un nom un prénom état de licence un CNE un CIN alors je vais commencer à créer la propriété alors avec nous avec Visual Studio alors il y a on peut utiliser ce qu'on appelle les snippets alors il y a des raccourcis alors je vais créer prop alors vous voyez la snippet apparaît alors cette fenêtre d'accord il y a la proposition alors une fois il apparaît et tu cliques deux fois sur tabulation le bouton qui se trouve dans le clavier deux fois tabulation alors rapidement il y a la structure et le squelette de votre propriété de la déclaration alors je vais mettre ici alors directement tu vas écrire c'est pas la peine de supprimer alors le nom je vais mettre string tabulation tabulation et je vais mettre nom entrée entrée rapidement alors prop deux fois tabulation string tabulation tabulation c'est n e entrée entrée alors je peux rectifier prénom donc il y a une facilité très avancée alors je vais mettre prop deux fois tabulation string tabulation tabulation c i n entrée entrée donc c'est facile alors prop deux fois tabulation alors je vais mettre ici string tabulation tabulation c n e entrée entrée propre je vais mettre ici date date time ça va être date de naissance date naissance parce que date de naissance c'est une date alors voilà rapidement on crée les propriétés donc ça ce sont des propriétés de ma classe d'accord qui s'appelle étudiant alors bien sûr la classe peut avoir un constructeur peut avoir plusieurs constructeurs peut ne pas avoir un constructeur alors le constructeur sert à savoir ou bien à dire comment vous allez créer votre objet avec quelle propriété dont ils ont avoir la valeur c'est à dire je vais créer l'objet et je vais en même temps spécifier les valeurs des propriétés je vais instancier l'objet avec des valeurs des propriétés déjà définies donc le constructeur est là ce travail ce travail ou bien aussi on aura besoin de travail avec le constructeur si jamais vous voulez passer des arguments de l'extérieur d'accord de l'extérieur de notre classe je vais appeler la classe étudiant je vais lui donner lui passer des paramètres d'accord on peut passer c'est à dire on peut communiquer l'information entre deux objets à travers le constructeur donc créer le constructeur donc créer le constructeur vous allez seulement mettre ctor de fatabulation donc je vais voir le constructeur comme une fonction que je peux appeler de l'extérieur et bien sûr le constructeur il peut être il peut avoir des paramètres on va dire on peut le surcharger alors si je vais mettre ctor de fatabulation alors je vais dire que je vais c'est à dire je vais créer je vais instancier l'objet étudiant je vais créer un objet étudiant avec un nom d'accord avec un nom déjà spécifié seulement là il faut dire que la propriété alors des c'est à dire la propriété qui est le nom que j'ai la propriété de la classe étudiant va recevoir cette valeur qui va venir de l'extérieur alors le nom ici c'est une variable intermédiaire c'est la valeur que je vais prendre de l'extérieur de cette classe d'accord c'est quelqu'un qui va insoncer la classe il va me donner la valeur ici et cette valeur je vais la donner à la propriété nom et le décès c'est le nom de l'instance de l'objet étudiant alors ici vous avez une classe la classe c'est quoi c'est le prototype c'est le modèle de votre objet d'accord mais lorsque ça c'est en design time ça c'est le c'est ce qu'on est en train de travailler ça c'est le modèle c'est ce côté conceptuel mais lorsqu'on va exuberter l'application d'accord cette classe ici va devenir va être bien sûr le modèle de mon objet d'accord je vais avoir un objet étudiant et non pas la classe cet objet il possède bien sûr des propriétés il a les propriétés nom et nom et ces propriétés vont avoir des valeurs donc 10 veut dire le nom de l'objet au mode runtime c'est le nom d'accord et bien sûr 10.nom va recevoir le nom et je peux aussi ajouter un troisième constructeur c'est le R donc je peux copier par exemple celui-là ctrl c ctrl c ctrl v et je vais dire que je vais donner le nom virgule string je vais donner aussi un prénom et seulement ici je vais bien sûr remplir des points prénom va être égal à prénom que je vais avoir de l'extérieur d'accord donc la valeur de ma propriété je vais la coïncider ou bien l'affecter avec la valeur que j'aurai à partir de mon constructeur alors on peut faire ce qu'on veut donc on peut surcharger on peut enrichir mon objet avec plusieurs façons comment je vais le créer comment je vais le créer voilà alors ça c'est ça c'est ma classe alors je peux la sauvegarder alors ce que je vais faire maintenant je vais aller à à main window d'examen alors maintenant si jamais je clique sur le bouton je vais créer un autre un étudiant alors je vais le créer en deux c'est à dire je ne vais pas maintenant pour le moment créer une interface ce qu'on appelle data entry c'est l'interface à partir de laquelle je vais saisir les propriétés de l'étudiant d'accord mais je mets seulement 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 une petite démonstration au début je vais cliquer sur ajouter et une fois je clique je crée un étudiant et je l'affiche dans l'écrit d'accord voilà maintenant le clic alors je vais maintenant affecter l'événement clic à mon bouton donc il y a deux façons on peut dire qu'il y a aussi trois façons je clique deux fois sur le bouton je clique deux fois ou bien que je peux venir ici au volet des propriétés il y a ce bouton de gestion des événements alors je clique dans le bouton des événements vous allez voir il y a le clic drag and drop alors qu'il y a pas mal d'événements qu'on peut associer au bouton alors je clique deux fois ici de la même façon je clique deux fois je vais créer l'événement clic ou bien que je peux venir ici en examen là et je j'écris clic je sélectionne clic et maintenant qu'est-ce qu'il me dit nouveau alors il me propose de créer un nouveau événement donc ça c'est le troisième alors je clique ici je clique deux fois alors vous voyez que il me fait le bouton ajouter underscore clic et il s'est ajouté ici alors si je clique sur le bouton droit je fais ici atteindre la définition d'accord alors il va me rediriger directement vers le code behind ça c'est le code relatif à à minuit dans d'autres examens c'est le minuit dans d'autres examens dossiers c'est là où on va écrire le code relatif à tout ce qui va se passer dans la fenêtre et en l'occurrence ici vous avez la fonction btn ajouter underscore alors si jamais vous allez cliquer sur le bouton cette fonction va être exécutée et bien sûr on doit savoir ce qu'on va mettre à l'intérieur et c'est une fonction donc c'est void et c'est une fonction qui est privée donc il est privé à cette classe on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur de cette classe si jamais vous voulez l'utiliser il faut la rendre publique alors qu'est-ce qu'on veut faire alors on veut on clique sur le bouton on va ajouter un étudiant d'accord et on va ajouter l'étudiant et on va l'afficher dans la grille donc ajouter un étudiant alors on doit ajouter le nom, le prénom mais avant d'ajouter l'étudiant donc on doit le créer alors on va dire qu'on va l'instancier on va instancier quoi ? on va instancier la classe étudiant d'accord on va instancier une classe instancier la classe c'est donner la vie à un objet et comment va être objet ? il va être créé à partir de ce modèle ou bien de cette classe qui est classe étudiant à partir de ce prototype alors la classe pour nous c'est l'école d'accord comment le code comment on va créer l'objet alors l'objet alors ma classe c'est étudiant qui se trouve dans modèle alors je vais ici donc je dois donner le chemin où se trouve la classe donc c'est dans modèle vous voyez ici l'apparition de modèle alors directement je saisis ou bien j'écris le point d'accord donc automatiquement il y a la Visual Studio il va continuer on va terminer bien sûr le mot ici donc il va terminer le code modèle alors modèle point alors si je veux si jamais je suis dans ce cas et je veux continuer je ne sais pas ce que je vais faire je fais contrôle espace alors il peut bien sûr me donner soit le choix qu'est-ce que je vais choisir ou bien s'il y a un choix il va me l'écrire alors c'est modèle d'autres étudiants alors ça c'est modèle d'autres étudiants c'est la déclaration je vais l'appeler étudiant alors Visual Studio il me propose comment je vais nommer la variable donc je vais faire étudiant égal à new alors on va déclarer donc la déclaration c'est new donner naissance à un objet et new je vais faire espace espace alors je vais faire espace il va terminer bien sûr le code et point value alors avec Visual Studio c'est facile d'écrire alors bien sûr ça c'est une écriture compact alors j'aurais dû faire pour les gens qui n'ont jamais fait Windows Form je peux faire ici comme ça alors que veut dire ça alors veut dire étudiant voilà alors veut dire la première c'est quoi la première c'est la déclaration je déclare étudiant comme étant cette variable comme étant un étudiant comme étant type étudiant étudiant ici est une variable qui va être un objet mais de type étudiant alors j'ai seulement déclaré d'accord donc la variable elle est nulle donc il n'y a pas de valeur donc c'est un objet c'est seulement son nom mais mais n'existe pas normalement je déclare je réserve une portion de mémoire c'est ça la déclaration donc une portion de mémoire qui va avoir un titre ou bien un nom étudiant mais à l'intérieur il n'y a rien c'est ça la déclaration mais ici qu'est-ce que j'ai fait là alors ici j'ai instancié l'objet donc étudiant est égal voilà étudiant étudiant égal à new maintenant j'instancie la variable c'est-à-dire j'instancie l'objet je donne l'essence à un objet qui s'appelle étudiant alors vous avez ici deux lignes alors je peux les contacter alors je peux l'écrire de la façon suivante alors qu'est-ce que j'ai ici à ma gauche qu'est-ce que j'ai ? j'ai la déclaration et à ma droite j'ai l'instanciation alors les choses elles sont faciles alors maintenant j'ai instancié l'objet maintenant je vais définir les valeurs des propriétés alors étudiant point nom voici un fois le nom égale alors puisque c'est jeu de caractère je vais mettre les codes égales par carré voilà avec point virgule alors je vais commencer donc ça c'est répétitif fois c'est ennuyeux point prénom est égal le cas un mot un mètre point virgule je vais faire étudiant point c i un est égal à un de trois quatre je vais mettre étudiant ainsi de suite étudiant point c n e d'accord alors je vais rester que là est égal à quelque chose comme ça voilà voici l'étudiant alors j'instancié l'étudiant et je définis ses propriétés et comme vous voyez ici alors j'ai oublié de vous dire ça alors si vous allez ouvrir seulement la parenthèse vous allez observer que au dos vous suggère différents constructeurs qui existent alors tu peux instancier votre objet avec un constructeur vide veut dire tu ne passes aucune valeur à ses propriétés alors je clique ici alors vous voyez qu'il y a un constructeur avec un nom donc je peux passer ici le nom de l'étudiant je clique encore donc on a surchargé avec trois trois propriétés avec trois constructeurs alors ici je peux passer le nom et le prénom à la fois et je peux bien sûr créer d'autres alors pour moi donc moi je fais seulement comme ça alors une fois j'ai fait donc maintenant j'ai créé un étudiant alors une fois je l'ai créé alors je vais essayer de l'afficher dans la la data grid d'accord mais data grid normalement qu'est-ce qu'il a besoin pour afficher il a besoin d'une liste il ne peut pas afficher un élément par élément mais il affiche une liste alors il affiche une liste donc je dois créer la liste donc je dois créer une liste je ramasse les étudiants à l'intérieur de la liste et je vais l'affecter à data grid alors la liste on a le choix de la créer une fois je clique sur le bouton ou bien que je peux la créer alors je vais laisser les choses faciles et simples alors je vais mettre ici je vais déclarer une liste alors c'est comme ça qu'on déclare les listes liste et je vais mettre liste des étudiants des étudiants voilà alors liste des étudiants et je vais l'appeler lst étudiants ou bien liste étudiants comme ça donc il n'y a pas de problème mais c'est étudiants d'accord et bien sûr la liste je dois l'instancier d'accord est égale à l'ion toujours je dois l'instancier liste donc les listes je dois l'instancier et bien sûr c'est un objet qui appartient alors liste c'est une classe qui appartient à la framework de Microsoft d'accord alors il contient beaucoup de méthodes beaucoup de propriétés à l'intérieur donc c'est un objet qu'on doit normalement l'utiliser donc pour l'utiliser il faut l'instancier il faut l'instancier l'objet d'accord alors si vous allez laisser liste comme ça sans l'instancier il va être nul vous ne regardez pas bien sûr alors une fois la liste a été créée alors je vais venir venir ici je vais mettre ici lst.1 .1 ici qu'est-ce que je vais ajouter parce qu'un des types de fonctions qu'on trouve bien sûr à l'intérieur de cette liste qu'est-ce qu'il me dit il me dit il faut que tu me donnes un item qui est étudiant et le étudiant que j'ai c'est l'étudiant qu'on vient d'une créance étudiant alors qu'est-ce que je fais j'ai populé donc j'ai qu'un seul alors j'ai ajouté la liste bien sûr bien l'étudiant à cette liste alors une fois j'ai ajouté l'étudiant à la liste bien sûr je vais essayer de l'afficher je vais l'afficher donc je vais affecter cette liste à DataGrid donc DataGrid était DG DG étudiant DataGrid j'ai voilà grid étudiant alors la grid qu'est-ce qu'il possède ? il possède non c'est pas celle-ci alors je vais voir main window alors ça c'est le bouton donc ça c'est la grid alors ça normalement j'ai glissé une grid j'aurais dû glisser DataGrid voilà donc j'ai fait une petite erreur alors je vais supprimer cette grid j'ai pas besoin de la grid pour le moment supprimer et je vais glisser DataGrid voilà bouton droit bouton droit sur le contrôle et vous allez lancer disposition et initialiser tout et je vais lui donner le nom alors je peux ajouter ici le nom directement ou je peux l'ajouter à travers à travers ici XML alors c'est x2. alors pourquoi x parce que c'est le nom d'espace où se trouvent les tout ce qui est en relation avec les noms des contrôles alors name je vais l'appeler DataGrid étudiant voilà et ce x là c'est un c'est le nom d'un d'un chemin alors le nom d'une référence elle est là c'est x MNA Space donc c'est un nom d'espace qu'on appelle qui se trouve ici qui est appelé x et bien sûr on l'utilise pour déterminer les noms des contrôles c'est pour cela que j'ai fait x2. alors je reviens je clique ici pour revenir au code behind c au code associé à ma fenêtre maintenant alors je vais mettre DataGrid étudiant point add alors c'est pas add mais il possède un item source alors il possède une propriété item source qui reçoit une liste dans Windows Phone c'était data source alors ici c'est item source et item source c'est quoi alors regardez je vais faire mouse over item source c'est une collection donc il a besoin d'une collection et la collection que je vais lui donner c'est LST LST étudiant et LST étudiant maintenant si je clique sur le bouton je crée une liste je crée un objet étudiant je l'ajoute à la liste et j'affecte cette liste à DataGrid alors je vais démarrer alors ça va démarrer normalement rapidement relative à la première tentative alors vous avez ici notre fenêtre alors je vais cliquer sur ajouter je clique sur ajouter et vous voyez ici l'apparition de l'étudiant qu'on vient de créer qui s'est ajouté à la liste la liste maintenant il est affecté à item source de mon contrôle d'AvaGrid et vous voyez maintenant l'affichage bien sûr de l'application alors ici c'est ce AVG qui fait ce problème alors voici ajouter vous avez la liste ici alors je pense c'était très facile et simple alors je peux aussi faire éditer et supprimer d'accord mais on va le faire la science prochaine parce qu'on va essayer maintenant d'évoluer un petit peu notre application maintenant on sait bien faire comment créer le projet comment nous allons structurer le projet avec le modèle business et l'invios on a vu un examen comment on va spécifier le chemin de notre tonnette qui va se lancer on a vu comment on crée à partir de le toolbox de la boîte à outils comment on crée l'application en dessant les contrôles d'accord on a vu comment on crée un modèle très facile une classe et comment on a instancé la classe et comment on a populé on a ajouté un seul et bien sûr on a lancé donc je pense que c'est assez pour le moment pour cette séance et la semaine prochaine on va essayer d'avancer un petit peu et on va montrer autres choses qui sont intéressantes relatives à cette technologie de WTF merci pour votre attention Sous-titrage ST' 501